Musique On fait des ateliers cinéma en Afrique, principalement au Sénégal et en Guinée. J'ai produit les deux films qu'on a projetés ici au festival, La Vache en Guinée et Le Fils Perdu au Sénégal. C'est le film le plus dur qu'on a réalisé jusqu'à présent, parce que le réalisateur voulait filmer son histoire dans son village, et il ne nous avait pas averti que dans son village il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, donc c'était un peu hard de filmer là-bas. On a dû aller sur l'antenne d'Orange, qu'on voit dans le film d'ailleurs, pour pouvoir alimenter les caméras. Il n'y avait plus d'électricité, mais bon finalement ça s'est très bien passé, et on s'est débrouillé avec, voilà, on a pris les téléphones portants pour faire les scènes de nuit, ou alors le feu ouvert dans les champs, ça a servi de lumière aussi, donc voilà, on fait avec ce qu'on a en fait. C'est ma philosophie, je ne veux absolument pas participer au scénario, c'est leurs histoires, moi ce que je peux faire c'est les coacher, simplement, leur donner mon avis, mais au départ, bon, je montre évidemment, avant de commencer, quelques films, parce qu'ils n'ont pas accès au cinéma non plus, donc je fais des projections de films classiques et modernes. Par exemple, la dernière fois j'ai montré Le voleur de bicyclette, ils ont adoré, et puis tout de suite il y en a un qui a dit « Mais pourquoi on ne ferait pas Le voleur de la tabaski ? » Donc ça a tout de suite déclenché une envie d'un autre film. Donc voilà, j'essaye d'ouvrir les yeux et de leur montrer ce qu'ils n'ont pas vu, et après ça on discute et on voit un peu ce qu'on peut faire, quelles sont leurs histoires, comment on peut agencer tout ça. Et donc les ateliers consistent en ça, c'est-à-dire, ils font leurs histoires, leurs histoires après on les tourne, et après il y a un atelier montage où ils apprennent aussi à monter avec Adobe Premiere. Tous ces films, après, ce que j'essaye, c'est de les montrer dans des festivals, et la plupart des festivals africains sont intéressés par ça, il y en a partout dans le monde, et il y en a un même l'année dernière qui a remporté des prix au festival africain, de Londres, donc ça ne peut que me réjouir.